Je comprends pas. Je comprends pas qu'il comprend pas. Je comprends pas, ça fait mille fois que je lui explique, puis il fait toujours la même chose. Je comprends pas qu'il, malgré mes explications, il conscientise pas les conséquences de son geste. Est-ce que ces questions vous sont familières? Est-ce que c'est des expressions que vous utilisez? Bien, dans cette vidéo, vous allez enfin comprendre pourquoi votre enfant ne comprend pas. Le Dr Siegel, aux États-Unis, a eu une idée géniale de présenter le cerveau dans la main. Alors, je vous explique. On prend la main comme ça ici et on peut voir l'équivalent de la colonne vertébrale. Et tout au bout de la colonne vertébrale, dans la paume de la main ici, on retrouve la structure qu'on appelle le cervelet ou le cerveau reptilien. Cette partie du cerveau-là sert entre autres à réguler nos fonctions vitales, la respiration, le système nerveux, etc. Par-dessus ce cervelet-là, si on remet le pouce, on retrouve la structure limbique, qui est en fait le cerveau du cœur, des émotions. Et les deux structures qui se retrouvent ici fonctionnent ensemble pour mettre en place le système de fuite, combat ou de faire le mort. Si je referme mes doigts par-dessus ces deux structures-là, on va retrouver le néocortex. J'ajouterais que lorsqu'on prend le néocortex et qu'on retourne comme ça notre main, on voit que c'est semblable à une bibliothèque, aux étagères d'une bibliothèque sur lesquelles on pourrait venir déposer les livres de notre expérience, de nos connaissances. Maintenant, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que selon où on prend les informations, les recherches démontrent que le cerveau continue son développement jusqu'à l'âge de 21 ou 25 ans. Ce qui veut dire que si je reprends ma main et que je retourne comme ça ici, j'ai donc une tablette de rempli à 5 ans, deux tablettes de rempli à 10 ans, trois tablettes à 15 ans et on peut penser que la quatrième tablette finit de collecter les livres vers l'âge de 20 ou 25 ans. Donc, quand votre coco ne comprend pas ou que vous ne comprenez pas qu'il ne comprend pas, bien, ça se peut qu'il soit comme ça ici à 10 ans. Donc, au lieu de dire à votre enfant « As-tu compris? » en réflexe qu'on a souvent, changez cette petite question par « Qu'as-tu compris? » et de cette façon, vous pourrez être en même de constater quelles sont les informations qu'il a ajoutées dans son livre. J'espère que vous avez apprécié ces informations. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à d'autres parents. Laissez-moi un petit pouce en bas, mettez-moi un commentaire, posez-moi vos questions. Vos questions pourront peut-être faire l'objet d'une prochaine capsule et suivez-moi sur mon site internet carinefriddle.com et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!